Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est jeudi aujourd'hui Et c'est parti pour une nouvelle journée qui a commencé tôt puisque je viens d'aller rechercher Angel J'ai déjà récupéré, là je viens de prendre une petite douche, je vais m'habiller, me préparer d'attaque pour ma journée Puisque Stacy commence à 8h donc comme hier ça sert à rien que j'aille me recoucher Je vais attaquer mes routines, vider de la vaisselle, le sèche-linge, tout redescend parce que l'aspirateur a fait son travail, il vient de finir Et puis ensuite je pense qu'il sera l'heure d'aller conduire Stacy et j'attaquerai sûrement mon ménage de zone en rentrant Ménage de zone cette semaine c'est la cuisine, allez on va s'habiller Juste le week-end, en fait en début de semaine ça va, mais en fin de semaine, l'heure, juste une heure en fait, qu'il manque Puis en fait ce qu'il y a aussi c'est que comme il commence à 21h, le temps qu'il rentre, qu'on se pose et tout Parce que c'est un peu speed du coup le soir, je vois à tout près qu'il mange avant de partir Et qu'il y ait une petite demi-heure pour se poser Donc du coup on mange sur le coup 19h, 19h30, après le temps de faire des routines et tout Il est vite 8h30 où Greg s'en va pour aller conduire Angel, donc c'est vachement speed quand même quoi en fait Et tant qu'il rentre et tout, il est 21, souvent il en profite, il va prendre des marées en même temps, il fait sa balade du soir Donc il est 21h15, 21h30, on se pose un peu devant la télé Hier soir on a regardé Meilleur pâtissier sur M6 Et on a même pas regardé la fin parce qu'arrivent j'ai dit à Greg, j'ai dit écoute il est 22h30 là il faut qu'on aille se coucher Après moi j'aime bien lire un petit peu, là je suis sur la fin de mon livre, là il me reste plus grand chose Mais du coup j'ai très envie de, enfin il me reste plus grand chose, il se lit assez facilement J'ai très envie de savoir la fin Du coup hier j'étais dedans et je dis non Parce que notre réveil il projecte voyou plafond, donc j'ai pas besoin de lever la tête Je regarde le plafond, je dis ah 23h30, s'il y a pas il faut que je ferme, il faut que je dorme Parce que le lendemain matin ça va être trop dur et ça va loupé Ce matin à 4h30, ouf Ouais donc la petite heure de sommeil qui me manquait, comme je vais coucher un peu tard le soir Ça commence à manquer vraiment en fin de semaine Mais bon Là c'est bientôt week-end Et après encore une semaine Et c'est vacances pendant 15 jours Alors Angel est pas en vacances pendant 15 jours C'est Greg qui est en vacances pendant 15 jours Angel il a juste quelques jours entre nous à les nouvels ans je pense Tu veux sortir ? Bon attends, tu vas me faire ouvrir la porte C'est si déposé J'ai l'impression qu'il fait encore plus froid que ce matin à 5h On a l'impression que quand le soleil se lève Bref Je vais déjeuner J'ai eu le temps de tout faire, mes routines et tout ce matin J'ai eu le temps de faire mon lit, de ranger mon linge et tout Donc c'est cool Je vais déjeuner, en même temps je vais aller travailler un peu sur le PC Je vais répondre à vos commentaires Et ensuite j'ai bien envie de faire les gaufres au levain Que j'avais fait la dernière fois Comme ça j'en refais une bonne quantité Je remets au congélateur Et comme j'ai en ce moment J'ai pas fait de pain pendant une semaine Donc j'aime bien après donner un peu de force à mon levain Ensuite et puis l'utiliser en nourrissant plusieurs jours Comme ça Quand il est resté longtemps au frigo Comme ça je... Mais bon comme hier Là je vais déjeuner du pain Et franchement je vais vous montrer Il avait bien gonflé Et l'intérieur elle est bien réussie Il y a bien des grosses alvéoles et tout Je vais aller chercher Je vais vous montrer De toute façon je vais déjeuner ça Voilà Une belle mie là Alors ouf Ça c'est caractéristique du pain au levain Souvent on râle quand il y a des trous dans le pain On se dit Ah il y a une souris Ou il y a un truc qui est passé là C'est chiant quand on doit tartiner et tout La confiture elle coule là et tout Mais souvent c'est le signe d'un bon pain C'est un pain qui a bien levé C'est en fait quand on a des mie Une mie comme ça avec différentes alvéoles Vous voyez les trous Et bien c'est que c'est un bon pain quoi en fait Un bon pain au levain Donc voilà c'est caractéristique du pain au levain Moi je vais manger ça Deux petites tartines avec un peu de beurre Et puis de la confiture je pense Clémentine Voilà Et du coup oui je vous disais Je vais faire des gaufres Comme ça j'en remettrai au congélateur Et demain je vais le renourrir ce soir Parce que demain je voudrais refaire Mes crêpes mille trous Pour le brunch de samedi Donc je vais les faire demain Parce que ça se conserve très bien une journée Il n'y a pas de soucis Et la dernière fois Elles étaient vraiment top avec le levain Ça avait donné des crêpes mille trous Avec plus de mille petits trous Franchement j'étais vraiment contente du résultat D'habitude il y a les mille trous Elles sont vraiment Mais là il y en avait encore plus Elles étaient bien moelleuses et tout Donc du coup je voudrais refaire avec mon levain Donc demain ce soir je vais le renourir Pour pouvoir refaire des crêpes mille trous Pour samedi Donc voilà l'histoire du levain d'aujourd'hui Là je vais aller bosser En tout cas j'ai changé d'avis J'ai pas mis de confiture J'ai mis du chèvre cendré Quand j'ai ouvert le frigo pour prendre le beurre J'ai vu le chèvre J'ai dit Tu me donnes envie J'ai fini de déjeuner J'ai tout ouvert J'ai allumé la cheminée J'ai trop froid Mais ouais là on a un temps Vous voyez ça fait comme Comme s'il y avait une petite couche de givre Mais légère Comme les premières gelées Pourtant il n'y avait rien sur la voiture Mais bon j'étais protégée Puisque j'étais bien contre amur et tout Donc bref Greg a déjà dû gratter la voiture lui le matin Souvent il se garde derrière lui Et derrière on est plus en pleine nature quoi en fait Donc du coup Il y a plus Vous voyez c'est plus au courant d'air quoi en fait Donc ouais il a déjà dû la gratter Bref Allez Je vais hop Mettre ça en sûreté Je vais Lancer mes gaufres au levain Alors c'est une recette que je vous avais déjà partagée il y a quelques semaines Franchement je l'aime bien C'est une bonne façon d'utiliser Quand on a surplus de levain Alors j'avais eu une question Si je veux la faire sans levain Alors c'est des gaufres au levain Si vous voulez faire des gaufres sans levain Utilisez une recette de gaufres classique Là c'est une recette de gaufres classique C'est des gaufres de Bruxelles je pense qu'on dit Vous voyez c'est les gaufres de foire quoi en fait Toutes simples rectangulaires Mais le levain change la texture complètement en fait de la gaufre Ça devient Elles sont vachement croustillantes au dessus Au moelleux au milieu Il y a le petit goût de levain comme le caractéristique du levain Comme le pain au levain ou quoi Et puis Elles se conservent super bien en fait Le croustillant se conserve très bien Voilà C'est une bonne technique pour utiliser un restant de levain Comme là vous avez nourri votre levain Vous le nourrissez pendant plusieurs jours Vous voulez éviter de vous retrouver avec un levain Qui soit d'un kilo Et puis plus avoir quoi en faire Voilà c'est une bonne façon de le faire Donc je vais vous faire la fiche recette Si ça vous intéresse Je vous la mettrai sur le blog Puis moi ça me permet de la garder aussi Sur le côté Et de la retrouver facilement Alors c'est très simple à faire En plus ce que j'aime bien dans cette recette C'est que vous pouvez faire mettons la pâte La veille au soir La laisser au frigo toute la nuit Et le lendemain matin Vous n'avez plus qu'à cuire vos gaufres Donc quand vous voulez faire un petit Un petit déjeuner Un peu festif Ou quoi Ou qui change ou quoi Voilà Vous n'avez pas à faire la pâte et tout Vous avez juste à passer en cuisson Là je vais la faire ce matin Je vais sûrement les faire cuire Cet après-midi Sur le coup de 4h Ça ferait un goûter En plus Greg m'a dit Aujourd'hui je ne bouge pas Il y a 2-3 trucs à faire à la maison Donc il voudrait les faire Et il est fatigué là Il est temps aussi que ça soit les vacances aussi Puis alors là demain Il ne travaille pas À ce que j'ai pu comprendre Il a dû poser une journée Parce qu'il y a des heures En fait qu'il devait récupérer Avant la fin de l'année Quoi en fait Donc parce qu'autrement Elles étaient Voilà Donc du coup il a posé une journée demain Mais la semaine prochaine Ça va être une grosse grosse journée Parce que c'est la dernière semaine Après il est 15 jours en vacances à peu près Ouais en fait il est en vacances le 16 au soir Comme les enfants Et il reprend le mercredi 4 Je pense Ouais Donc voilà Ça va lui faire du bien Bref Donc on y va Pour les gaufres Hop 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 Alors ce qu'il nous faut C'est 200 grammes de levain actif Donc c'est un levain que vous avez nourri Comme là moi je l'ai nourri la veille Il est bien en haut Enfin il y a encore Il a redescendu un petit peu Mais voilà Il est bien vivant quoi en fait Il faut 300 grammes de farine 400 grammes de lait 115 grammes de beurre Qu'on fait fondre Et qu'on laisse un petit peu te dire Pour pas qu'il soit trop chaud 3 cuillères à soupe de sucre un peu près Moi j'ai mis une cuillère à soupe de sucre vanillé Et 2 cuillères à soupe de sucre normal Pour aromatiser un petit peu la pâte Une pincée de sel 2 oeufs Et une demi cuillère de bicarbonate alimentaire Alors c'est pas obligatoire Ça apporte juste un petit peu plus de légèreté encore à la pâte Alors l'argent levant ça va vraiment être le levain Il n'y a pas de levure et tout Vous avez vu dedans C'est juste un tout petit peu Un petit soupçon de bicarbonate Pour avoir cette conjonction des deux Enfin la conjonction Coordination Enfin bref vous m'avez compris Mais c'est vraiment un tout petit peu qu'on met Alors on met tout ce qui est poudre Dans le bol du robot Ou dans un saladier si vous le souhaitez J'ai fait fondre mon beurre Vous voyez il est là Il est en train de refroidir Donc j'ai mis ma farine Mon sucre Mon sel Mon bicarbonate Je vais ajouter du coup J'ai fait un petit puits J'ai mélangé J'ai fait un petit puits Je vais ajouter 200 grammes de levain Alors vous voyez moi il est bien bien Il y a plein de petites bulles Qui clattent Et là je vais faire avec le lait Que j'ai récupé le bas beurre en fait De mon beurre d'hier Donc du coup ça va vraiment être des gaufres Récup récup Anti gaspille Hop là Voilà Je vais ajouter mes deux oeufs Entiers Ça me fait penser que j'ai encore des blancs au frigo Il faut que je les utilise Pourtant je vais devoir les mettre au congélateur Voilà Et on va commencer à mélanger On va commencer à mélanger Puis on va ajouter un tout petit peu à la fois le lait C'est pour éviter d'avoir des grumeaux En fait on va mettre un petit peu de lait Attendre que la pâte soit Enfin que le lait soit incorporé à l'intérieur Et continuer jusqu'à un petit peu de lait On attend que c'est incorporé Et ainsi de suite Ça évite les grumeaux Donc là je mélange déjà la farine Avec le levain et les oeufs Quand je vois que ça commence à bien On ajoute un peu de lait Et ainsi de suite Alors une fois que c'est bien incorporé On vient ajouter le lait Et on met le beurre fondu On mélange bien Et la pâte elle est prête Et voilà Donc on a une pâte qui est Voilà Légère mais en même temps Assez épaisse quand même Mais elle glisse bien Hop Là Je vais mettre un petit film Puis ça va rester sur mon plan de travail Parce que comme je vous l'ai dit Moi je voudrais les faire cuire cet après-midi Si c'est pour le lendemain Vous les faites le soir Et vous les mettez au frigo pour la nuit Et le lendemain Vous allez voir Il y aura plein de petites bulles La pâte aura bien levé J'ai froid J'ai qu'une envie là C'est de prendre mon bouquin Un plaid M'installer devant la cheminée Et puis bouger Mais non On va se motiver Et on va y aller Ménage de zone Cette semaine Comme je vous l'ai dit C'est la cuisine On y va Alors surtout qu'en plus ça devrait aller vite Parce que souvent Les mois Ou mois de décembre Ou les mois des vacances Ou quoi Où je sais que Je suis prise par d'autres choses Et voilà Qu'on a un petit Aussi un petit peu Enfin Pas Un petit manque de motivation Mais c'est surtout L'envie de passer notre temps A autre chose Que de faire du ménage En fait Clairement Donc du coup J'ai pas de grand ménage Entre guillemets A faire Vous voyez Mais par exemple L'intérieur des armoires Les choses comme ça Je les mets pas pendant ces mois là Parce que Comme je vous l'ai dit Pour toutes les raisons Que je viens de vous citer Bref Donc du coup On va y aller Alors à chaque fois Quand je fais la cuisine Je commence de Là Voilà La porte Là du cellier Et Je tourne Donc on va avancer Au maximum aujourd'hui Puisqu'en plus de mince Y est là J'aimerais bien profiter un peu de lui Je tente j'avance bien Je suis là Et après j'attaque le plus chiant La côté Four Gazinière Etc Mais bon Une fois que ça Une fois que ça passait là Après ça va super vite J'ai mis mes rideaux Au Au salle J'ai fait mes plafonds Mes portes sont faites Ça avance Ça avance C'est cool Le frigo Je l'avais déjà fait Parce qu'à chaque fois Je le fais Le lundi Ou le dimanche Alors logiquement C'est le dimanche Mais j'avoue qu'en ce moment Il est plus souvent fait le lundi Quand je fais ma liste de course Mais oui Cool Il me restera la porte fenêtre A faire Mais franchement Il caille Je la ferai tout à l'heure Je pense Je demanderai à Greg Je suis Un Méchante Non mais je me couvrirai bien Et puis j'irai Hop là Allez On continue Pour ce midi J'ai sorti le gratin d'aubergenne Que j'avais acheté chez Picard Et il me restait un paquet de merguez Donc je vais faire ça Je ferai un peu de semoule Voilà Ça ira très bien J'ai hâte de le goûter Voir s'il est bon En plus en ce moment Je sais pas Mais je pense que c'est peut-être Le manque de soleil J'ai envie à chaque fois Ça me fait ça Je sais pas vous Mais vous voyez les courgettes Et tout C'est pas forcément des repas Que j'ai envie L'été Quand elles sont là Mais quand elles sont plus là Et ben elles me donnent envie Je pense que c'est parce que C'est souvent des plats Un peu au four Un peu Mijotés Qu'on fait avec Comme la moussaka Les choses comme ça Mais c'est pas des choses Qu'on a envie en plein été C'est vraiment des choses Un peu cocooning Qu'on a envie Voilà là maintenant J'ai pratiquement tout fait Alors il me reste Mes rideaux à remettre Là ça vient de se finir Donc je vais pouvoir le faire Et il me restera Tous mes sols Mais je le ferai demain matin Là je prépare à manger Greg ne devrait plus tarder à l'arrivée Il restera mes sols En fait quand je dis les sols Les sols plainte C'est parce que je donne Complètement Voyez en dessous J'ai une ouverture ici Bon l'aspirateur passe Parce que l'aspirateur passe en dessous Donc il passe tout le temps Et tout Y'a rien Mais voilà Je me mets à 4 pattes Et je vais dans le fond Pareil au niveau de Là où y'a les rideaux Et tout Bien correctement Là où y'a le frigo J'essaye d'aller au maximum En fait sans le bouger Puisque ça je le fais pas Tous les mois quoi en fait Mais sans le bouger J'essaye d'aller au maximum Où je peux aller Donc voilà Ça je le ferai de ma matin Là j'ai bien avancé Je suis contente J'ai mis tout ce qui était Truc en verre aussi Vous voyez mes petites cloches Et tout Au lave-vaisselle Je rajouterai celle du bar En même temps Du coin café Comme ça Ça sera tout propre Je lancerai le lave-vaisselle Juste après manger Allez Je vais faire cuire Mes merguez Faire ma semoule Et j'ai vu que le gratin d'aubergine On pouvait le faire cuire Au micro-ondes Sortez le gratin De son emballage Retirez le film plastique Et placez directement La barquette au four à micro-ondes Laissez Réchauffer le temps indiqué 10 minutes Bon c'est petit Franchement Ouais Faut vraiment faire un accompagnement Moi je sais que Je pourrais le manger toute seule Limite quoi Juste ça peut-être Mais Voilà Enfin Greg en tout cas Pourrais le manger tout seul Ça fait Et en plus c'est pas très épais Je sais pas si vous voyez C'est deux doigts Deux doigts Sur une main Bon ça dépanne Allez On va goûter On va faire cuire Et on goûter J'ai appuyé sur le bouton J'étais en train de vous parler Je vais faire ma semoule aussi Alors ma semoule Je vais la faire à la vite faite Avec de l'eau bouillante Et je la laisse gonfler Et après j'ai juste A la passer une ou deux minutes Au micro-ondes Ouais ça sent bon Bon pour l'instant C'est encore un peu gelé Donc Par contre C'est le truc Qui va exploser Dans mon micro-ondes Alors que je viens De tout le nettoyer Il faudrait que j'achète une cloche En fait le micro-ondes On l'utilisait très très rarement Et En fait juste pour faire chauffer Et encore C'est très rare quoi en fait Mais du coup Il faudrait que j'achète Une cloche Ma belle-mère a ça Et ça évite les projections Partout Moi j'en ai pas Là c'est pareil Je vais faire cuire des merguez C'est pareil Ça va exploser partout Sur ma gazinière Que je viens de nettoyer Et de faire briller Le ménage Un éternel recommencement J'ai fait cuire C'est vraiment petit petit Franchement C'est pour un Il doit y avoir peut-être Quatre tranches d'aubergine Là-dedans Mais bon Ça ira pour nous Avec la semoule Et les merguez Ça ira très bien Greg est rentré On est fin de manger C'était bon Ce petit gratin Franchement ouais Tomate et tout Ça avait pas ce goût de plat Industriel Ouais c'était C'était bon Bon alors Greg est parti se reposer Un tout petit peu Moi je pense que je vais aller M'installer aussi Dans la cheminée Avec une couette Et puis Un petit peu Mon bouquin Pour continuer à le lire J'ai hâte de voir la suite J'ai remis Mes rideaux Et j'ai lancé Le lave-vaisselle Donc voilà J'ai bien avancé Quand même aujourd'hui On a été récupérer C'est ici Je suis passée aussi On a été chercher La viande hachée Pour demain Parce que j'avais pas encore Et été la chercher Pour faire ma bolo Chaque fois que je la fais Je la fais en grosse quantité Comme ça Je vais faire des lasagnes La semaine prochaine Ça m'évite en fait De faire de la bolo En plus des lasagnes Vous savez c'est de préparation Qui sont quand même Enfin Les lasagnes c'est pas que c'est long Mais le montage et tout Là au moins la boule est déjà faite Et puis voilà Là j'ai ma pâte à coffre Elle a eu du mal à monter J'ai eu peur de pas pouvoir les faire Mais là ça y est Elle est toute Je sais pas trop abaisser Pour pas renverser Mais elle est toute gonflée Je vais plutôt vous abaisser Elle a doublé de volume Pratiquement Voilà Donc là je vais pouvoir les faire cuire Je vous montre la pâte à l'intérieur Vous voyez Comment elle est toute gonflée Elle est pleine de petites bulles Est-ce que vous voyez Ouh vous êtes embués Vous voyez Hum ça sent bon C'est vraiment plein de Là vous voyez C'est vraiment mousse au chocolat En fait On va ouvrir la case Du jour Alors je le fais pas tous les jours Avec vous Parce qu'il y a des jours Où c'est un chocolat Ou un bonbon Un peu de Noël Ou quoi Donc on est le 8 Tiens Et si on commence Une activité de Noël en famille J'aimerais D'après toi Bon il va falloir Un peu le reconnaître celui-là Parce que Une activité en famille Jeudi Vas-y ferme tes yeux C'est les travaux à la maison Non Tu veux pas Tu veux pas Non c'est bon C'est bon Qui t'a refermé tes yeux Tu t'es demandé ce qu'il te faisait Dans tes mains Bah ouais C'était lourd Elle a eu peur Ah c'est le truc Le quoi ? Un diamant painting Au lieu d'un peu Est-ce qu'on met l'année dernière On va le mettre sur ça C'est mieux là ? Un diamant painting On va pouvoir le faire ensemble Devant on le laissera là Ouais on a plusieurs trucs Et tout ça va bien Voilà On a pris un diamant pin Painting En forme de Il est beau en plus C'est un petit Je vais vous montrer là Un petit père Noël Donc le but c'est qu'on l'a fini pour Noël Cette fois-ci Pas comme le Parce que l'année dernière On avait fait un puzzle Mais on a vite tous abandonné en fait On a essayé hein Greg et moi Mais ouais C'était trop En fait il était trop dur C'était toutes les mêmes couleurs Et tout Et ouais Arrivait un moment On bloquait Pourtant on a continué avec Greg Mais on a pas su le finir quoi En fait C'était vraiment trop Ouais comme elle dit Trop les mêmes couleurs En fait Il y a deux moments On mettait un truc Toutes les A chaque fois qu'on était dessus Hop là Je suis en train de finir mes goffes Je commencerai sûrement ce soir Avec Stécie Le temps que Greg va conduire Angel Au travail sûrement En regardant la télé Je suis en train Alors mes goffes sont finies Je vais en mettre Pas mal de côté Pour Léo Demain Et la dernière fois Il y en avait mangé deux Pour lui déjeuner Donc je pense que demain matin Ah oui Est-ce que je vous l'ai dit Que je gardais Léo demain Ils avaient rendez-vous Ils avaient un rendez-vous En fait demain Et ils voulaient pas prendre Les deux petits A gérer Voilà En fait ils vont voir Pour avoir une nouvelle mutuelle Donc je leur ai dit Bah ramenez-les moi Elle me dit Bah on peut prendre Noé Mais on te laisse Léo Donc du coup C'est vrai que Léo C'est le plus Noé Il reste à bras En fait Mais Léo Il va rester deux secondes Après il va en avoir marre Donc ouais Autant qu'elle me le laisse Donc du coup Elle va le ramener Pour 9h30 Ça sera son petit déjeuner Je pense qu'il fera pas longtemps Qu'il sera réveillé C'est un dormouf Il dort beaucoup le matin Je pense même Qu'elle va devoir le réveiller avant Greg est en train de bricoler C'est ce que vous entendez Là je suis en train De préparer mon repas Pour ce soir Donc ce soir C'est cabio pois chiche Et chorizo Donc c'est du cabio Qui va cuire Dans une sauce A base de poivron Vous voyez les poivrons rôtis Là En bocaux Donc poivrons rôtis Avec du chorizo Des oignons De l'ail Et des pois chiches Et du concentré de tomate En fait le chorizo Donne toute la saveur Au poisson Du coup Chez moi Ça passe super bien On a pas des grands fans De poissons à la maison N'est-ce pas Greg ? Ouais Et ça passe Celui-là il passe bien Le chorizo en fait Donne pas mal de goût Et du coup Je vais faire ça Avec du riz Et puis des épinards Alors la recette Du cabio au pois chiche Est déjà sur le blog Je vous mettrai le lien En barre d'infos Si ça vous intéresse Alors j'ai mon poisson Alors j'ai mon poisson Qui est pratiquement cuit Il n'y a plus qu'à le laisser cuire Je vous montre un petit peu Ce que ça donne Donc il y a une sauce Avec des poivrons Du chorizo Et des pois chiches À base de tomates Et de paprika fumée J'ai mes épinards Qui sont en train de cuire Et j'ai mon riz aussi Qui est en train de cuire Voilà On va laisser cuire tranquillement Et je vais aller Continuer à bosser un petit peu On va manger Je vous montre du coup Le poisson Les épinards Et le riz On est en train de Regarder la finale C'est trop trop beau Donc c'est parfait D'un pâtissier Meilleur pâtissier Merci chérie On ne l'avait pas fini hier Il était déjà tard J'ai dit stop Moi je monte Tout ce que j'ai dit Il va faire Une source à histoire Bon Allez je vais vous laisser Je vais vous faire des bisous On va manger Et puis Angel va aller Au boulot Hein Angel J'en fous Allez je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Pour Nouvelle journée avec nous Bisous à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501